Hello, hello friends, welcome on this platform. Dans une vidéo, Vlodymy Zelensky appelle Washington, donc Joe Biden, dit tout fait pour envoyer les armes promis. Apparemment, les États-Unis ont promis les armes, mais jusqu'à présent, ils n'ont pas encore envoyé ces armes-là à Vlodymy Zelensky ou au peuple ukrainien. Vous savez, les risques aujourd'hui ont rendu ces pays-là ingouvernables. Il y a l'eau noire. Quand ils parlent de l'eau noire, ils parlent de délestage. Ils sont obligés de rester dans l'eau noire parce que les Russes ont tapé sur les infrastructures essentielles électriques de l'Ukraine. Même les groupes ne marchent pas parce qu'il faut avoir le carburant, les systèmes électriques. Les sociétés qui gèlent l'électricité à l'Ukraine ont déjà annoncé des délestages dans toute l'Ukraine. On a vu les images des cas qui ont été frappés par les Russes. La capitale aussi, Kiev, a été attaquée massivement par les Russes. Donc, vous voyez que c'est un peu très, très compliqué. À quoi ont servi ce qu'ils ont appelé le sommet de la paix en Suisse? Ils sont allés plutôt là-bas faire du one-man-show. Ils sont allés là-bas pour essayer de montrer aux yeux du monde que les Russes sont seuls et que Vladimir Poutine était un paria. Et Poutine, par contre, on les a montré autre chose. En voyageant, en allant à Corée du Nord, qui a causé un grave problème parce qu'ils ont condamné l'OTAN et tous les autres. Il est allé au Vietnam et beaucoup de gens en ont parlé. Il a même dit que c'est fini le chantage de l'Occident contre la Corée du Nord et la Russie. Donc, les amis, vous voyez qu'au lieu de régler un problème, ils sont en train d'avénimer la situation plus tôt. Et les différentes attaques russes à Kiev, le maire de la ville a parlé. Mais ils m'ont dit, oui, les systèmes de défense ont beaucoup travaillé. Oh, ils ont essayé d'éliminer tel nombre. Mais c'est faux. Parce que sinon, Zelensky ne devrait pas toujours demander le système de défense anti-aérien aux Américains, aux Européens. Ils les demandent ça depuis longtemps. Ça veut dire qu'il y a un problème. Et à chaque fois que les Russes ont des informations sur le dépôt d'armes, sur la désamunition, sur, 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 et tapent là-dessus, franchement, les Américains. Oui, les Ukrainiens reposent aussi. On a vu les images des Krémiens. Et les Russes ont accusé les Américains d'être derrière ces attaques-là. Mais les Ukrainiens reposent aussi. Parce que c'est la guerre. Il ne faut pas dire le contraire. C'est la guerre. Et qui dit guerre, dit qu'il y a des choses que tout le monde peut extrapoler. Il y a des choses qu'on ne contrôle pas. Et quand ça commence, on connaît. Mais quand ça va s'arrêter, on ne connaît pas. On ne connaît pas. On ne peut pas dire avec exactitude quand est-ce que ça va s'arrêter. C'est pour cette raison que ceux qui sont de bonne foi disent clairement qu'il faut tout faire pour mettre un thème. Ou tout faire pour éviter que la guerre arrive. Parce que tout le monde le sait déjà, les amis. Zelensky aujourd'hui, il passe son temps à faire que les discours. Les discours, les discours. Oui, il faut faire ci, il faut faire ça. On a dit ça depuis deux ans et demi. Nous ici et beaucoup d'autres personnes. Que la seule chose que l'Ukraine peut faire, c'est de demander la paix. Et d'éviter de marcher avec ces gens-là. Ces gens-là n'aiment personne. Le Vietnam aujourd'hui qui est à Miami avec la Russie, les amis, peut les expliquer. Le président vietnamien peut expliquer ce qui s'est passé dans son pays avec les Américaines, avec les Français. Là-haut, c'est tout ce pays-là. Les Américains n'ont jamais été censés en amitié. Les Français n'ont jamais été censés en amitié. Un jour, ces gars-là vont abandonner Zelensky. Quand ils vont voir que l'intérêt vraiment est menacé, menacé à un certain point, ils vont lâcher Zelensky. Imaginez donc, comme il y a des élections législatives qui arrivent, que c'est un nouveau premier ministre qui arrive en France et qui met son embargo sur les armes envoyées en Ukraine, sur les formations et autres. Imaginez donc que c'est Donald Trump qui devient président. Imaginez donc qu'au Royaume-Uni, il n'a pas, parce qu'il a un... Les sondages disent tout. Il est moins émis dans son pays aujourd'hui, au Royaume-Uni. Imaginez ce scénario-là. Est-ce que vous le nisez en est-ce qu'il va continuer à faire la guerre ? Avec quels moyens ? Quand ils demandent à Emmanuel Macron et les opposants d'être clairs sur l'aide en Ukraine, c'est parce qu'ils savent que le danger est à côté. Donc, vous ne pouvez pas avoir un pays ou diriger un pays et vous mettez l'avenir de ce pays entre les mains des gens qui ne sont pas sincères, qui ne sont pas sérieux. Ça veut dire que vous-même, vous n'êtes pas sérieux. Ça veut dire que vous-même, vous êtes quelqu'un d'inconscient. Vous êtes manipulé, manipulable. On vous a installé là-bas pour des buts et que vous ne pouvez pas vous libérer. Parce que si, M. Zénez qui pouvait se libérer, il avait dit à ces gens-là que non, c'est énorme et c'est énorme. C'est trop là maintenant. On est en train de faire deux ans et après, on est en train de tourner en haut et notre pays est dirigé par vous. C'est vous qui donnez de l'argent. C'est vous qui dites ce qu'on devait faire. Non, on ne peut pas continuer comme ça. Parce que quand on parle de gouvernement fantoche des amis, ça veut dire un gouvernement qui est dirigé, de l'extérieur. C'est l'OTAN qui dirige Kiev. C'est Londres qui dirige Kiev. C'est Berlin qui dirige Kiev. C'est Paris qui dirige Kiev. C'est Washington qui dirige Kiev. Ouais. Est-ce que c'est sérieux comme ça? Aimer son peuple, c'est aussi protéger ce peuple-là. Ce n'est pas de mettre le peuple en danger. Le conflit, l'Ukraine, l'Ukraine russe, c'est un conflit qu'on pouvait éviter. Et les Russes ont tout fait pour éviter. On a vu le New York Times a publié un document là-dessus. Poutine a parlé, les Tchucs ont parlé. Mais les Américains et les autres ont pensé à un moment donné que les Russes étaient faibles et que c'était le bon moment d'affaiblir les Russes. Mais c'était le mauvais moment. Le mauvais moment. Et qui peut dire, quelqu'un de sérieux, comment est-ce qu'on peut affaiblir la Russie? Un pays qui a cette fusée horaire, vous allez affaiblir ce pays comment? Un pays qui est immense. Un pays qui peut prendre dans lui, disons ça comme ça, l'Europe, cette petite passée de l'Europe qui se dit l'Union Européenne et les États-Unis d'Amérique et d'autres. Vous pensez que c'est possible? Un pays qui a tous les ressources naturelles? Vous ne pouvez pas. Ils ont tout faux. Ils ont tout faux aujourd'hui les amis. Mais je pense qu'il est temps pour Zelensky de se réveiller et de penser du bien de son peuple et de penser que oui, c'est bien de défendre son peuple avec la guerre, autre et tout ça. D'accord. Mais à un moment donné, il faut mettre un thème à cela parce que la souffrance du peuple ukrainien peut s'arrêter si M. Zelensky devient de plus en plus intelligent. Merci les amis. Merci d'avoir regardé et bye bye. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !